Yo les gens c'est M64, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous présenter comment créer son propre stream deck Vous connaissez bien sûr l'élément des streamers, le legato stream deck qui coûte environ 150€ Là je vais vous présenter comment faire un maison pour même pas 10€ Je vais montrer le résultat du mien, comment je l'ai fait et à quoi il ressemble Voilà, j'ai acheté le clavier 4€ sur Aliexpress et après j'ai tout programmé bien sûr Je vais vous montrer comment faire ça extrêmement facilement, c'est vraiment très facile, pas besoin de louer un macro comme certains en utilisent, juste HID macro On va se retrouver tout de suite sur le PC pour vous montrer comment faire et où le télécharger Ok, relégeant du coup on se retrouve sur internet, tout simplement dans la barre de la charge on va taper HID macro Même plus rien reste, HID macro, voilà Et vous prenez la dernière version, d'abord il faut aller dans download, voilà Et la dernière version vous prenez la 2.3 bien sûr Voilà Une fois qu'HID macro est téléchargée, vous pouvez fermer internet Et vous allez sur le logiciel, vous l'installez bien sûr Vous faites toute la manipulation pour l'installer Voilà Alors, une fois que cela est fait Vous prenez tout simplement le clavier qu'il vous faut, vous configurez les boutons bien sûr Imaginons que je veux refaire pour mettre mon... Ah non, peut-être... Je ne sais plus De toute façon c'est facile, voilà Micro, vous faites configuer... Là je vais mettre mon micro en on ou off Si je vais appuyer là sur OBS tout simplement Vous allez voir que mon micro va se couper Là vous me réentendez, ok Du coup Vous faites configurer le bouton Alors moi c'est keyboard11 C'est le comme ça que... Que voit mon clavier HID macro Vous appuyez sur n'importe quelle touche que vous voulez Moi c'est la touche 5, bon je vois plus Bah si du coup j'ai mon micro Et je vois plus vu que j'ai collé les... Les petits boutons Bah les petits... Des papiers dessus Voilà Ensuite vous entrez Le script ci-dessous Vous faites Prédéfinis Vous entrez Send case Entre guillemets Alors, ça c'est pour CTRL ALT C'est mieux parce que Windows pour ouvrir l'application c'est que CTRL ALT Du coup j'ai tout fait en CTRL ALT Si vous allez dans ADD Vous pouvez voir que voilà Plus SHIFT Accent circonflexe CTRL Pourcent ALT Et euh... Je sais pas comment s'appelle Bon la petite vague Pour estimer Enter Voilà Du coup on rentre dans le macro Et vous écrivez tout simplement Send case Je vais la refaire Send Yes send Send Cases Entre guillemets Mais c'est ça C'est une case Euh... Alors moi je sais pas si... C'est pas si vous aussi vous allez avoir ce problème Euh... Mais moi ça me fait deux chapeaux CTRL ALT Et c'était... C'est quoi ? J'ai oublié Nickel Je vais juste savoir sur OBS Rest capture audio entrée C'était D Normalement C'était CTRL ALT ALT D Et on ferme le guillemets Et vous faites Compiler Et voilà On voit bien que La scène existe Bah que Cette commande existe Et du coup il le reconnait tout simplement Car si vous tapez n'importe quelle commande Il va pas marcher car il connaitra pas cette commande Alors là si je rappuie Qu'est-ce Euh... Nickel Il y a le... Il y a le... Il y a le... Il y a le micro qui se coupe Alors après vous pouvez faire je sais plus combien de commandes là J'en ai fait 16 mais vous pouvez en faire des centaines Il faut juste avoir un clavier Sachant que... Un mini clavier ça suffira pour un freemdeck Vous pouvez acheter un grand clavier euh... A 10 euros sur Amazon Mais je pense que ça servira à rien vu qu'il y aura trop de... Trop de... Trop de touches et ça prendra trop de place Un moment que vous achetez un de nompad Tout simplement pour faire Un plus petit clavier mais euh... Tout aussi bien Et puis voilà Là On va aller sur OBS On va voir à quoi servent mes autos et je vais vous montrer que ça marche tout simplement Alors je vais vous mettre l'interface OBS ici Alors là vous avez tout mon rack OBS Alors là j'appuie sur ma touche chaîne 2 J'ai pas mis ma caméra Hop là voilà Il fait sombre j'ai pas ses lumières Euh... M'installe j'ai fait ouvert Photoshop Nickel Euh... Non du coup euh... Du coup c'est scène... scène 3 Hein Euh... Là ça cache... Mon écran Bon Écran Euh... Ici ça coupe ma caméra Ici euh... J'ai une de mes autres touches à stream Je m'en... Ah... Les micros Et voilà après il y a toutes mes autres touches Là pour par exemple pour ouvrir Photoshop J'en ai une qui me sert à ouvrir OBS Une qui me sert à ouvrir Vegas Pro Une qui me sert à ouvrir Internet Une euh... Qui me sert à ouvrir Discord Une qui me sert à ouvrir Steam Une qui me sert à ouvrir l'Epic Games Launcher Une qui me sert à couper Discord pour pas qu'on l'entende et pour pas qu'on m'entende dessus Et... Et... C'est tout Après il me reste 3 touches qui sont configurables Alors Photoshop par contre ça m'énerve Je vais vous attendre qu'il s'ouvre C'est égal ça Bah voilà Du coup... Ok du coup les gens Désolé l'enregistrement A bugger Euh... Du coup bah euh... Photoshop a pas le temps de se fermer Comme ça ça va plus laguer Vous savez avec le PC hein C'est assez dur hein Bon du coup les gens c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu hein N'hésitez pas à la liker et partager A vous abonner à la chaîne d'un acteur à la petite cloche des notifications C'est M774 Et chill